Samedi, c'est une plongée dans la grande histoire du Rhum qu'ont offert les 29 bateaux des catégories Rhum mono et Rhum multi. A leur tour, ils sont allés parader au large de Saint-Malo, des bateaux et des marins qui ont écrit parmi les plus belles pages de l'histoire de la course au large et qui s'apprêtent à ouvrir un nouveau chapitre dans 8 jours. Les classes 40 représentent la plus grosse délégation de cette route du Rhum. Ils seront 55 skippers à bord de ces monocoques de 12 mètres devenus la coqueluche des marins en quête de projets abordables économiquement et sportivement compétitifs. Quelques amateurs aguerris, des sportifs de haut niveau en reconversion, mais aussi le Benjamin de la course, Martin Louchard à 20 ans seulement, ou le vieux loup quitte aux deux pavons, et deux femmes, dont Amélie Grassi. On est 55 bateaux en classe 40, je pense qu'on est une bonne quinzaine à prétendre se glisser sur le podium, donc je pense qu'il va falloir rentrer dans la course assez rapidement. Dès les 3-4 premiers jours, il faudrait réussir à se positionner en tête de flotte, et je pense que chaque choix sera assez déterminant sur l'issue de la régate, donc ça va être intense. Les favoris sont des coureurs expérimentés à bord de bateaux rapides et fiabilisés, des classes 40 qui ont beaucoup gagné en performance grâce à l'émulation des architectes, très stimulés et challengés par l'énorme boom des constructions de ces 3 dernières années. On peut citer quelques noms, sans toutefois en disqualifier aucun. Antoine Carpentier, Xavier Macker, Corentin Duguay, Johan Richaume, Luc Berry, Yann Lipinski, ont tous d'énormes ambitions sur cette course, et seront dans le peloton de tête pour un match qui pourrait durer une quinzaine de jours. La lucidité des marins, la résistance morale et physique, seront des clés décisives de la victoire au moment d'aborder le sprint final autour de la Guadeloupe. Voilà, bonjour à tous les concurrents et concurrentes.